Dans le camp d'Aïssa, elles sont 150 Daeshis, comme les appellent les Kurdes, des femmes de Daesh. Fatima a 23 ans. En mars 2014, elle est tout juste majeure lorsqu'elle quitte la Belgique pour la Syrie. Elle rejoint sa grande sœur à Raqqa, capitale autoproclamée des djihadistes. J'étais dans une maison pour femmes, là où allaient toutes celles qui arrivaient. Et vous ne pouvez pas en sortir si vous n'êtes pas mariée. Donc je me suis mariée avec un Belge, un combattant de Daesh. Je menais une vie normale, je faisais ce que j'avais à faire, comme une femme dans une maison. Pour sortir, il fallait avoir une carte qui dit que vous êtes Daesh, sinon vous allez en prison. Une vie tranquille, dit-elle, dans laquelle elle peut porter le niqab et vivre son islam, jusqu'à ce que son mari lui parle des exécutions. Il tuait des gens comme ça, pour rien, comme des animaux. Et à la fin, mon mari a lui aussi été tué comme un animal, juste parce qu'il a parlé. Exécuté, dit-elle, parce qu'il avait déserté sa katiba, son groupe de combat. Je vis dans le camp là-bas, c'est un camp à part, pas pour tout le monde, c'est juste pour les familles Daesh. Dans le Rojava, cette région syrienne désormais contrôlée par les Kurdes, il existe deux autres camps comme celui-ci. Nous avons pu nous rendre dans celui de Roj, exclusivement réservé aux familles de combattants de Daesh. Cette femme, que nous appellerons Sarah, a 50 ans. Elle est belge, elle aussi. Elle dit avoir rejoint l'Etat islamique pour suivre sa fille et vivre librement dans un califat. Mais elle explique avoir refusé de se marier. On était terrés, en fait, dans l'Etat islamique, terrés. On était deux femmes, donc on était en plus enfermés à chaque fois qu'on ne pouvait pas se déplacer toutes seules. Et on était emmenés de maison en maison. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez aucune liberté. Et puis l'interdiction de partir, sous peine d'être exécutés. On n'avait jamais vu d'exécution de la guerre frappée ? Non, 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 jamais de la... Moi, aucune, aucune, aucune. Parce que déjà, il faut sortir, il faut se promener. Il fallait y aller. C'était comme les jeux du cirque. Dans ce camp de roge, Sarah vit en vase clos avec d'autres Daechis étrangères, notamment une quinzaine de Françaises à qui nous n'aurons pas le droit de parler.